Salut tout le monde c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DB Legends, comme d'habitude je vous fais la vidéo sur le Legend Battle Royale qui vient d'apparaître là sur DBL c'est la saga GT donc au niveau des règles spéciales on a juste il augmente de 30% la force de base des classes cyborgs donc ça c'est plutôt cool alors moi tu verras dans mes variantes j'ai pas forcément pris ces 17 violets mais ça reste une très bonne alternative tu peux limiter c'est de partir en GT purple purple red ça peut le faire mais moi je vais te montrer les teams que j'ai choisi et on y va on va directement dans le vif du sujet du coup donc là je suis parti sur une variante qui sera accessible un peu à tout le monde voilà moi le but du LBR c'est vraiment que ça soit le plus accessible à tout le monde le plus parlant pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a forcément toutes les unités du jeu malgré qu'il y ait des grands joueurs et des longs joueurs mais aussi des nouveaux qui rejoignent donc là ça c'est des personnages que tu peux potentiellement avoir déjà il y avait eu l'événement où tu pouvais récemment la farmer le goku ssj4 et le végéta ssj4 de manière totalement free to play totalement gratuite donc nous on les a 14 et nk7 parce que ça fait longtemps qu'on joue mais ça peut être un début d'alternative pour toi si t'as pas les persos si tu les avais presque 7 étoiles et donc au niveau des items on a des items purs on a pas mal de petits items là moi j'ai décidé de hard boost végéta parce que végéta peut faire très très mal alors évidemment faudra faire gaffe à ces 17 en face par rapport aux blasts mais techniquement tu verrais plus ou moins bien t'en sortir et ça devrait plutôt pas mal on a baby qui va cycler la team il va régène la team il va donner des buffs goku ssj4 on a on a refait le test de l'entêtement de l'anti cover c'est très très bon une verte qui augmente vraiment bien les dégâts donc voilà au niveau de cette team je pense que ça devrait être plutôt pas mal tu devrais plus ou moins bien t'en sortir et pour moi ça tourne vraiment plutôt bien pour la deuxième team on se retrouve avec l'une des teams que je vais vous showcase et je pense que le showcase sortira après cette vidéo ce soir 20h 19h on verra la team avec bras donc bras très bon support superset 17 on le présente plus goku genki on le présente plus non plus voilà on a de la cap z zenkai du soutien ici ça va être plutôt pas mal là la team elle va bien tourner on a les items qu'il faut donc c'est plutôt bien ici tu verras que même bras bras vegeta va pouvoir faire des dégâts dans cette team malgré qu'elle soit pas de zenkaï ou quoi ou caisse mais va surtout bien apporter du soutien au reste de la team de la réduction de temps d'attente du bonus dégâts sachant que goku en apporte lui aussi et votre c17 si vous croquez tout il va faire un très très gros carnage et ça franchement faut le voir donc voilà pour la deuxième team que je vous propose en lbr pour la troisième team ça va être la team free to play alors 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 mécaniquement parlant il fait peur sur le papier c'est pas dégueu sauf le c17 jaune bon les strike ça va c'est du double rouge en free to play je voyais pas quoi mieux faire quoi mieux vous proposer mais c'est une team qui peut être jouée et je pense que c'est cette team qu'on ira tester dans la vidéo voilà donc là il ya deux cap z zenkaï ici une petite cap z ici on n'a pas mis de cap z force lui il aura son bonus de force lui oméga ultra c'est un type défense mais il ya moyen qu'ils fassent deux trois petites choses lui il va vraiment performer parce que lui tape très très fort au niveau des blasts ça ça va être plutôt bien par contre au niveau du personnage faudra juste faire attention comme d'habitude à super c17 si vous retrouvez en face de ce dernier là mais lui à moins qu'il perd vraiment bien les dégâts voilà on a quand même mis des petits items par ci par là etc donc là je vous dis la vérité on verra ce que ça va donner avec cette team c'est jouable c'est jouable parce que super c'est enfin super c17 free to play à l'anti cover il est une cover blast et ça c'est bien pour un personnage free to play il tape plutôt bien et sur l'aspect il tape très très fort donc ça c'est plutôt bien oméga ultra il va vraiment être là pour temporiser etc et notre kit goku il a un très gros beurre sur les blasts donc faudra extrêmement très très bien joué mais il ya moins que tu puisses rentabiliser cette team et si tu n'as rien d'autre dans la team et sinon bien évidemment comme d'habitude si tu manques un ou deux persos tu peux piocher dans les persos de la team free to play pour agrémenter ta team que tu souhaites jouer et pour la quatrième team c'est la team gt enfin voilà là je t'apprends rien alors tu peux faire selon l'orientation que tu veux en soi tu peux booste gogetta et tu mets super c17 vert ou vice versa tu booste super c17 lf ou à vue que j'ai 4 et 14 étoiles nk i7 booste d'art j'ai décidé de booste super c17 et pas g4 même si tu aurais pu faire l'inverse et maximiser encore une fois tes dégâts et j'en passe kit goku gt il n'a pas besoin de cap z zen k il ya la cap z force sur la team donc là lui va bien manger dans cet event au niveau des pv ça tombe bien il n'est que quatre étoiles donc voilà ça c'est une des teams que je pense que je vais jouer pour ce lbr je pense que ça ira très bien avec cette team voilà il n'y aura pas de grandes difficultés donc il ya vraiment aucune utilité que je voulais choquer et sachant que en plus je suis déjà sorti sur la chaîne donc voilà il ya aucune utilité que je m'attarde dessus sur ce lbr donc je pense qu'on ira tester celle ci et peut-être soit celle ci ou celle ci plutôt parce que vu que le showcase de celle ci sort ce soir donc on va partir in game c'est parti let's go et là on tombe contre un très gros joueur qui ont une très grosse team ça sent très mauvais mais fiasco ou pas je vous laisse la game à tout de suite et c'est parti pour le début de game le terrain est exception alors je connais pas ce terrain les gars enfin je crois ne pas le connaître ok bon c'est plutôt pas mal on en a pubac par contre le terrain il est moi vraiment exceptionnel très très beau j'ai de tête là j'ai pas le souvenir quand j'ai tombé dessus je crois c'est un nouveau terrain on prend cher quand même je pense que ça va être fiasco avec cette team du moins on a la machine en face ok et là torter faut qu'on main vite on a pu main parfait là on a augmenté son temps d'attente en face la db et là vous voyez un cdc 17 dans ce lbr il va quand même faire une très très grosse diff vraiment vraiment très bien joué ça il a profité de la deuxième spé avec kid goku bon là il va nous prendre il va nous prendre éviter le pas de côté de suite on va mettre baby il a enjoué ça très très bien joué le break là il est dans notre tête le mec ok est-ce que j'ai le temps de tap attaque non 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 malheureusement bon là il nous prend baby ça c'est dommage il nous prend clairement baby alors là j'ai appuyé ouais là c'est un no match là c'est clairement un no match avec cette team c'est clairement un no match et le rr non franchement bien joué à lui il m'a roulé dessus y'a rien à dire la team voilà mécaniquement parlant ça c'était la team que tu jouais à l'époque de la team gt c'est compliqué si tu tombes face à un gros joueur de ce type là une team comme il avait ça va être très très compliqué et là j'ai un peu peur pour la team free to play on va voir ce que ça va donner à tout de suite donc là on tombe face à une petite team gt un peu plus normal il n'y a pas de 17 ça me va très très bien on va voir ce que ça va donner à tout de suite et c'est parti pour la game let's go la verte est-ce que ma strike est passée ? non elle est pas passée la strike ok ça lagouille un peu bon là rien de je pense que la game va être compliquée on va s'alaguer ça a l'air d'être avoir bien repris donc on est vraiment sur oméga pour pouvoir encaisser ok on va mettre kill kill goku tranquille ok ok c'est parti la cover blast de 17 qui et là on va faire le main parce qu'on a l'anti cover parfait je pense que ça il savait pas on a les belles blasts de alors je sais plus s'il réduit le temps d'attente oméga je sais plus ouais ça lagouille un peu alors je sais pas s'il va le tuer ça aurait été bien ouais c'est très très bien en plus il a mis stun alors il ne dit pas que la team free to play va mieux s'en sortir que la team de tout à l'heure ça serait assez dingue ah ouais ok on va faire le kamehameha on repioche une main en plus sur le switch on repioche donc ça c'est excellent la switch là oméga il nous a fait un très très bon boulot déjà donc celle-ci qu'on la gagne ou qu'on la perd de toute façon je la laisserai comme d'hab mais là oméga nous a fait un bon 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 boulot et ça franchement c'était c'est pas agréable j'aurais préféré donner kid mais bon t'envi 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 yes 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 alors yes oui et non ok il va être compliqué lui pour la fin du game ok ça va être très très compliqué les gars ouais ça va être très très compliqué bon il va tp ok tp pas désolé pour la qualité des games là avec les lags mais bon vous connaissez le jeu tout de suite ce qu'on va faire on va faire la verte on lui pète les cartes on lui met de la torpeur la torpeur qui pro ok la torpeur qui vient bien ici par contre le rising rush qui veut pas venir alors j'ai 4 on va tenter un truc rapidos bon 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 ok une ultime ah c'est dommage c'est dommage vous bon c'est dommage pour la game vous l'aurez vu je pense sincèrement que ça aurait enfin voilà on a vu que la game elle serait beaucoup plus fluide on aurait pu mieux s'en sortir sur ce coup là mais bon là il va pouvoir lf du coup ok la diminution de qui là était dommage bien joué bien joué bien joué il nous sort le lf très très bien joué ici donc bon dommage ça a lagé autant mais par contre la team free to play agréablement surpris je m'attendais pas à ce qu'elle fasse aussi mal et j'étais plutôt sympathique en tout cas voilà avec les autres teams que je t'ai montré les teams habituelles des showcase tu roules dessus si tu les as et là pour la team gt on va dire que les teams alternatifs c'est un peu plus compliqué en tout cas la première team on a vu 0 on a vu 0 0 0 la team free to play elle m'a plutôt agréablement surpris donc on se retrouve en trop de vidéos à tout de suite donc on se retrouve en trop de vidéos malheureusement de loose pour cette vidéo c'est la première fois que ça m'arrive en LBR d'ailleurs mais la team free to play par contre alors la première team comme je disais 0 franchement enfin voilà la première team il y a eu du no match c'était clairement et en plus face à super c17 c'était assez compliqué par contre la team free to play m'a vraiment étonné de par les dégâts les mécaniques que ce soit la torpeur etc c'était vraiment plutôt bien il y a des trucs à faire avec cette team et je pense que voilà dans une game où ça tourne bien ça peut vous pouvez faire quelque chose après à voir si vous tombez face à un super c17 etc mais bon dans ce cas là tu sais t'es cette switch sur Omega et moi Omega Shenron m'a vraiment vraiment surpris on a apprécié le kill sur Goku SHG4 quasiment full life logique bonne couleur etc mais ça restait plutôt bien et pour le reste les dégâts étaient plutôt pas mal peut-être Kid Goku un peu en DK mais 17 et Omega franchement c'était plutôt cool donc nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur le jeu n'hésite pas à me dire quelles sont tes teams et on se retrouve très très bientôt sur ce tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada